Dans ce chapitre, nous allons aborder la nage que j'adore, ma spécialité, le crawl, dit la nage libre. Le crawl, il faut savoir que c'est une nage de traction. Énormément de personnes pensent que nous propulsons, mais en fait, pour moi, j'ai plus une visualisation de traction en crawl qu'une visualisation de propulsion au niveau des mouvements. Le but en crawl, bien sûr, c'est d'avancer le plus rapidement possible, avec le meilleur rendement possible entre chaque mouvement de bras et entre chaque cycle de bras. La visualisation en crawl, pour moi, est très importante. Quand je parle de traction du corps, j'aime bien visualiser une traction de corde. Imaginez que vous avez une corde à vouloir tirer vers vous, vous allez devoir aller en attaque vers l'avant, et finalement, pour la ramener le plus vite possible, avoir cette attaque constante et ne pas aller trop loin derrière pour perdre du temps. En crawl, c'est la même chose. Plus vous allez attaquer vers l'avant et un point fixe, plus vous allez tracter votre corps, moins vous allez propulser vers l'arrière, plus vous allez avoir un rendement efficace sur votre crawl.